Rigaud Besson, le sélectionneur manager des Lyons indomptables, ne démissionnera pas. Voilà, il ne part nulle part. Il va seulement coacher cette équipe nationale. Samuel Eto'o, président de la Fédération Cameronaise de Football, ne partira nulle part. Vous allez seulement assumer l'échec. Nous avons horreur de l'indignation sélective. Bien, bonjour à tout le monde. Alors, j'aimerais poser une question très simple et précise à ceux-là qui s'indignent depuis hier. Depuis la défaite de l'équipe nationale du Cameroun face à la Namibie. Les pleureux et les pleureuses. Woye, 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 c'est même quelle qualité ça, c'est même quelle qualité ça. Vous êtes l'échec incarné car le Cameroun en lui-même est un échec. Pourquoi est-ce que l'équipe nationale a une obligation de résultat ? Pourquoi est-ce que l'équipe nationale de football a une obligation de résultat ? Quand on sait que, à la tête du Cameroun, on a Paul Biya depuis 40 ans. Bilan, zéro. Résultat, nul. Vous vous êtes plein ? Est-ce que vous vous indignez par rapport à ça ? Non. Au Sénat, on a Niac, Difendi, Marcel, qui ne fout absolument rien. A plus de 90 ans, il est juste là pour manger des milliards chaque mois. Résultat, nul. Bilan, nul. Est-ce que vous vous êtes plein par rapport à ça ? Non. On a Kava Yege Dibril, président à vie de l'Assemblée nationale. Il est là-bas, il ne fout absolument rien. Tout le monde le voit. On voit comment il est vieux. Même Teni, le papier, le papier qui n'a pas de poids. Teni un bout de papier, ça le dépasse. Quel est le bilan de Kava Yege Dibril à la tête de l'Assemblée nationale depuis l'époque de Matusalem ? Nul. Résultat, nul. Bilan, nul. Vous avez demandé à ceux qui démissionnent ou bien vous avez demandé des comptes à ces gens-là ? Non. Les gars, soyons sérieux. Quand le poisson est déjà pourri à la tête, vous pensez que qu'est-ce qui peut fonctionner dans ce pays-là ? Lorsque vous avez accepté en vous l'échec, vous avez accepté de grandir, de mûrir dans l'échec, acceptez que l'échec-là soit partout. Le Cameroun est le seul pays au monde où il n'y a pas d'exception à la règle. Notamment la règle de l'échec. Le Cameroun en lui-même, comme je le disais tantôt, est un échec. Alors, les gars, nous sommes habitués à la défaite, nous sommes habitués à l'échec depuis des années aujourd'hui. Lorsque nous on parle, lorsque nous dénonçons, qu'est-ce que vous dites ? Vous encouragez Mba Ganguilé à refuser de nous produire des passeports. Vous encouragez le gouvernement du Cameroun à nous maintenir en exil, loin de nos familles, loin de nos amis, loin de notre pays, notre terre natale. Parce que nous dénonçons effectivement cet échec au niveau du management de notre pays, rien ne fera l'exception. Chacun va subir, vous allez seulement accepter que les lions indomptables sont à l'image du Cameroun. De toutes les façons, passez une bonne journée. C'était Max Senior, je reviendrai, très certainement. Sous-titrage Société Radio-Canada